Salut les Nakamas, petite review rapide car au final le chapitre est assez court et il se passe pas beaucoup de choses, mis à part beaucoup d'informations qui nous tombent dessus. Et perso, j'ai rien vu venir. J'imaginais tout sauf ce genre de retournement de situation. Ce chapitre 20 de Fairy Tail, One of Jodiers Quest, reprend là où le chapitre 19 nous avait laissé il y a deux semaines. C'est à dire sur l'apparition d'un fameux dragon qui semblait connaître Natsu et qui au vu de sa patte ressemblait beaucoup à Ignir. Je vous avais dit que cela ne pouvait pas être Ignir au vu des symboles différents représentés sur leurs pattes. J'avais émis plusieurs théories quant à l'identité de ce dragon, mais alors celle-ci, je l'avais pas vu venir. Le fils d'Ignir, Ignia. Au départ, à première vue, j'ai cru que c'était le mec de Dr. Stone qui était venu faire un petit caméo dans Fairy Tail. D'ailleurs, j'ai toujours pas lu Dr. Stone, faudrait vraiment que je m'y mette. Ce chapitre nous confirme en quelque sorte que tous les Pantadrex possèdent une forme humaine et celui-ci m'intrigue énormément, comme beaucoup de monde je pense. Il a un design vraiment cool et mystérieux, avec ses marques sur le corps, l'espèce de soleil qu'il y a sur son corps et toutes les marques sur ses bras. Une sorte de talisman qui est là soit pour décorer, soit qui a un pouvoir spécial qui lui permet de maintenir une forme humaine ou quelque chose comme ça. Je dis ça parce que le dieu dragon de l'eau possédait aussi un collier, mais c'est possible que ce soit juste un design sans signification particulière. Au début du chapitre, Ignia donc se dresse face à Merc Fovia, qu'il semble bien connaître, et encourage Natsu à se battre contre le dragon d'eau en utilisant un feu spécial qu'il possède. Assez puissant pour le défaire. D'ailleurs, est-ce que ce feu serait un peu dans le style que celui qu'avait perfectionné Natsu durant son entraînement pour battre aux élèves et qui était utilisable uniquement une fois ? C'était un feu d'un autre style, beaucoup plus puissant, qu'il héritait d'Ignil. Son fils a probablement donc une magie similaire. Ignia révèle alors à Natsu son goal ultime, se battre contre lui jusqu'à la mort. Personnellement, je pense que c'est juste une sorte de défi que s'est imposé Ignia, étant donné qu'il est le fils légitime d'Ignil, alors que Natsu n'est qu'un humain adopté. Il compte à mon avis le défier pour découvrir ce que Natsu a de si spécial en lui. Ou alors, c'est une histoire de revanche envers Ignil, mais j'y crois moins. Il ne semble pas très hostile envers Natsu, et s'il avait vraiment une haine envers son père et envers Natsu, il réagirait j'imagine avec plus de méchanceté. Je vois plutôt une sorte de rivalité naissante entre les deux, un peu à la graine Natsu. Bien sûr, je peux me tromper, et au final, avec cette révélation, la quête de son temps est un peu compromise, car pensez-vous que Natsu serait capable de tuer le fils biologique d'Ignil ? C'est tout ce qu'il reste de lui, c'est son héritage. Déjà que Natsu hésitait à tuer Merphovia, je ne le vois pas tuer Ignia, sauf pour une bonne raison. Dans ce cas-là, la quête de son temps va-t-elle être complétée ou non ? Aussi étrange que cela puisse paraître, je suis vraiment hypée par cette nouvelle que Ignil ait tué un fils avant Natsu. Après, cela soulève aussi de nombreuses questions. Qui est la mère ? Parce qu'on ne connaît pas vraiment de dragon femelle à part Grandiné. A quelle époque est-il né ? Est-ce qu'il se fiche de son père ? Ou est-ce qu'il a attendu toutes ces années que son père revienne après sa mission d'extermination d'Aknologa ? Et est-ce qu'il s'est senti abandonné ? On a encore trop peu d'indices, nous en saurons sûrement plus après le combat contre Merphovia, en espérant que Natsu se comporte un peu mieux avec son deuxième frère qu'avec son premier. J'ai pas grand chose à dire sur ce chapitre, mais je peux dire une chose, c'est que la tournure de l'histoire me plaît beaucoup et j'ai hâte de découvrir le chapitre 21. Au passage, on a eu une couverture cette semaine qui fait très plaisir, même si on n'a pas vu une seule interaction entre les deux dans le spin-off pour le moment. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce chapitre ? Que pensez-vous de l'arrivée du fils d'Ignil et de ses motivations encore assez floues ? Est-ce que vous voyez Natsu et Ignia devenir amis ou plutôt ennemis ? Je vous laisse là-dessus et on se retrouve la prochaine fois ! Ciao ! Ciao !